On se rend bien compte que les enjeux ont évolué, ou en tout cas changé. On va prolonger avec notre seconde table ronde de la journée, seconde table ronde de la matinée. Quelles actions pour une prise de conscience collective ? J'appelle Laurence Bedeau, Jean-François Husson, Pierre Lacoste et Nicolas Baudusso à me rejoindre ici sur scène. Des places ici. Voilà. Voilà, plutôt là-bas. Ce n'est pas une place attitrée CCR, mais ce n'est pas mal, en fait. Voilà, installez-vous. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être présent avec nous. Je rappelle que Laurence Bedeau, vous êtes associé au cabinet d'études et de conseil ELAB. Jean-François Husson, sénateur Meurthe et Moselle, rapporteur général des finances au Sénat. Je vous remercie particulièrement d'être présent. Je sais qu'il y a une actualité importante en ce moment. En tout cas, vous avez tenu à venir aujourd'hui. Merci pour cette journée. Pierre Lacoste, vous êtes directeur réassurance de Groupama et président de la MRN. C'est la mission risque naturel. Et Nicolas Baudusso, CCR, directeur du département conseil en prévention et fonds publics. On va d'abord regarder, si vous le voulez bien, ce petit film, cette vidéo sur le constat, le coût, l'assurabilité qui s'installe, preuve à l'appui, on va le voir, dans le débat public. Bref, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience dont on a déjà un peu parlé ce matin. On regarde ça ensemble. On regarde ça ensemble. 1 1 1 2 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Voilà, j'ajoute également que grâce à encore une fois à Klaxoon, vous pourrez vous exprimer via petit post-it, 48% des Français pensent que le monde de demain ne sera plus assurable, qu'on ne pourra pas couvrir tous les nouveaux risques et donc comment lutter contre la tentation de ce qu'on va appeler la résignation ? Donc vous pouvez réagir et évidemment, on va enregistrer vos réactions et on s'en servira évidemment dans ce débat. On va démarrer avec vous, Laurence Bedeau, pour Elab. – Pour vous, ce qu'on appelle la prise de conscience, elle est vraiment bien là, vous l'avez mesurée grâce à l'étude CCR ? – Absolument. Elle est là, elle est massive et surtout elle est extrêmement rapide. Et ça, en matière d'opinion, c'est un fait assez extraordinaire, je dirais, parce que l'opinion publique, et vous le savez, à travers l'exercice de vos métiers, et vous connaissez bien l'opinion publique, elle met du temps à bouger. Or, sur ce sujet de l'assurabilité, la prise de conscience, elle a augmenté de 15 points. C'est un risque supplémentaire. Je m'explique pourquoi je le prends de cette façon. Dans notre pays, et ça c'est une très bonne chose, l'assurance est presque considérée comme acquise pour nos concitoyens. Elle est systématique, ou presque, on l'a beaucoup dit, elle est accessible pour une grande partie des assurés. Et jusqu'à il y a relativement peu de temps, elle était de l'ordre de l'évidence. Or, l'expérience répétée de plus en plus fréquente des catastrophes naturelles a fait découvrir ce sujet d'un système assurantiel en risque. Et on le voit, l'augmentation de cette prise de conscience, vous pourriez presque superposer la courbe de l'augmentation des catastrophes naturelles et l'augmentation de la prise de conscience. Donc, en l'espace de, je dirais, à peine trois ans, nous avons assisté au passage d'un sujet d'experts, extrêmement confidentiel et très technique, à un sujet qui est devenu un sujet d'inquiétude grand public. – Alors, ça, c'est le constat. Mais d'après vous, comment on en est arrivé là, avec cette progression si rapide ? Bon, il y a eu des rapports, beaucoup de rapports, notamment des rapports parlementaires, je pense à votre voisin, mais pas seulement. C'est devenu donc un sujet de débat public. Voilà, les médias, bien entendu, les rapports des parlementaires, mais pas seulement. – Je pense qu'avant même les rapports, et je ne sous-estime pas l'importance des derniers rapports, il s'est passé un fait majeur dans notre pays, c'est que la question du risque climatique et de ses conséquences en termes de catastrophes naturelles, il est devenu concret. – On est passé d'un risque documenté scientifiquement, qui faisait l'objet d'un certain nombre d'informations, parfois de débats, d'échanges politiques également, à une expérience très concrète, des sinistres, et non plus d'un risque possible. Et les cicatrices, elles sont encore visibles aujourd'hui dans de très nombreuses régions de France. En l'espace de trois ans, on est passé d'une inquiétude climatique à la réalité de sinistres, qui, en plus des dégâts matériels qu'elles causent, engendrent des problèmes sanitaires, et pour une partie de nos concitoyens, une véritable chute, c'est-à-dire c'est un accident de la vie. Je voudrais faire un petit détour, qui me semble assez essentiel, et on ne l'a pas encore redit ce matin, mais près de 80% de nos concitoyens considèrent que l'assurance, elle est utile. Et quand on dit utile, c'est un euphémisme, elle est essentielle, parce que quand vous les écoutez, pour la plupart, et quel que soit leur niveau de revenu, l'assurance, c'est ce qui leur permet, après un sinistre majeur, de se relever. Donc la fonction, elle est vitale. Lorsque l'inondation se répète une fois, deux fois, trois fois, et que dans la presse, de plus en plus souvent, la question est posée des conséquences, certes en termes de coûts, mais tout simplement de possibilités de continuer à assurer ces risques majeurs, l'inquiétude, elle progresse, parce que la fonction de l'assurance est essentielle. Et puis il y a deux autres éléments qui me paraissent extrêmement importants. On a énormément parlé de prévention depuis ce matin, et notamment de l'enjeu d'agir en prévention, parce que ça nous coûtera collectivement beaucoup moins cher que la réparation a posteriori. Mais dans la prévention, il y a aussi la réponse nécessaire, je pense, au sentiment d'impuissance d'une grande partie, aujourd'hui, de nos concitoyens. Ils se sentent tout simplement incapables de réagir une fois que la menace est là. Près de deux tiers des Français, aujourd'hui, nous disent très clairement, en cas d'inondation, en cas de tempête, de grêle, « Je ne suis pas certain, voire je ne sais pas du tout comment réagir pour me protéger, protéger les biens dont je dispose et protéger les miens ». Donc il y a certitude que la catastrophe naturelle n'est plus exceptionnelle. En plus, elle ne choisit pas ses victimes. Il y a ce sentiment d'être impuissant dans la réaction pour répondre individuellement à la menace. Et à ça s'ajoute un dernier élément, c'est que beaucoup de nos concitoyens, aujourd'hui, ont le sentiment ou bien que leur commune n'est pas en train de s'adapter à ce risque, ou bien ne savent pas ce qu'elle est en train de faire. Donc à l'impréparation individuelle s'ajoute un sentiment d'impréparation collective. Je parle bien de sentiment, je ne suis pas en train de dire que 60% des communes de France, on est en train de parler d'opinion et de perception, ne font rien. Mais on sait bien qu'en matière de gestion du risque, et surtout de culture de la prévention, le ressenti est extrêmement important. Et que là, le rôle de l'information est absolument fondamental. Merci beaucoup. On voit bien que sur la prise de conscience, on a bien compris. Est-ce que pour autant, vous avez l'impression que c'est un vrai sujet pour les citoyens de débat public ? Est-ce que les citoyens se sont emparés vraiment de ce sujet ? C'est compliqué parce que quand ils sont confrontés, on est dans l'émotion. Or, si on veut, on y en a beaucoup parlé depuis ce matin, l'émotion et la raison, ce n'est pas la même chose. Et c'est difficile de comptabiliser les deux en même temps. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau individuel, l'enjeu et les attentes, on le voit dans l'étude qui a été réalisée pour CCR, elles vont vous sembler extrêmement basiques. Mais d'abord, elles sont locales, de terrain, et d'accompagnement justement pour se protéger contre le risque, en amont, prévention, et en réaction quand la menace survient. La question du débat, je dirais que pour le grand public, on n'en est pas encore là. D'abord, parce que vous l'avez tous dit depuis ce matin, le niveau d'information, ne serait-ce que sur les modalités du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, ce niveau d'information, il est médiocre, pour ne pas dire mauvais. L'information aujourd'hui est très, très mal diffusée, soyons clairs. Les gens ne savent pas véritablement comment ça fonctionne. C'est un sujet d'inquiétude supplémentaire. Donc de là à débattre des modalités futures de l'assurabilité, non, les Français n'en sont pas là. En revanche, les attentes, elles sont très clairement exprimées et elles sont sur ce sujet d'accompagnement. Et je pense de coopération des acteurs au niveau local. Coopération entre les élus que les Français perçoivent en première ligne de l'aménagement du territoire, de la protection des zones qu'ils identifient aujourd'hui comme étant les plus exposées et les plus fragiles. Rôle aussi des médias. On n'a pas du tout parlé des médias depuis ce matin, mais notamment de la PQR dans le traitement de l'information, dans l'information en amont et dans la pédagogie du risque et des bons comportements à adopter. Évidemment, rôle des assureurs qui sont attendus en matière de prévention, de financement, de couverture. Mais rôle également de la protection civile, de tous les acteurs privés, publics, qui exploitent les infrastructures dont nos concitoyens découvrent qu'elles peuvent être extrêmement fragiles lorsque le risque survient et quand, plusieurs semaines ou plusieurs mois après un sinistre, on lutte encore pour rétablir des accès à certains services qui sont essentiels et à l'activité économique du territoire et à la vie quotidienne ou à l'accès aux services comme le soin, par exemple, qui est fondamental. Alors que ça affiche, vous le voyez, vous allez le voir sur votre écran, un certain nombre de réflexions des uns et des autres. Vous allez pouvoir les découvrir. J'en cite quelques-unes. Pour continuer à assurer, il faut aussi optimiser la gestion des indemnisations en imaginant différents scénarios prospectifs, pour maintenir l'assurabilité, envisager de nouvelles solutions, quid des assurances indicielles. Voilà, vous pouvez découvrir tout ça. Peut-être une dernière question, Laurence Bedeau. Au fond, aujourd'hui, pour vous, compte tenu de vos études, c'est quoi l'enjeu ? La question centrale, c'est la coopération. C'est un petit peu ça, c'est un peu ce qu'on s'était dit en préparant cette table ronde. La coopération, en termes de méthode, et le mot a déjà été beaucoup prénoncé, mais la prévention. La prévention parce que le sentiment d'impuissance, il ne fait qu'amplifier l'inquiétude. Et l'inquiétude est rarement bonne conseillère lorsqu'il s'agit de réagir rationnellement aux risques sur le terrain. Bon, vous allez pouvoir reprendre la parole dans un instant. Il s'agit d'une table ronde, donc d'un débat. Jean-François Husson, je rappelle que vous êtes le sénateur Meurthe-et-Moselle, rapporteur général de la Commission des finances au Sénat. En mars, il y a eu une mission d'information sur les problèmes assurantiels des collectivités locales. Et Dieu sait si c'est un vrai sujet. Vous étiez avec 16 autres sénateurs. Et vous, vous dites aujourd'hui qu'il y a une urgence et donc vous demandez, par exemple, vous allez nous expliquer tout ça, une extension des pouvoirs du médiateur de l'assurance. C'est un petit peu ça, le contenu. Après, vous allez nous expliquer ça mieux que moi. Alors, le problème est un peu différent. Celui des collectivités locales par rapport au sujet des catastrophes naturelles. Il y a un premier temps, il y a eu une atrophie du marché. C'est assez simple. Dans la mission que nous avons conduite, on a tiré une conclusion basique. Il y a eu la volonté d'un nombre restreint d'opérateurs de, entre guillemets, prendre des parts majeures sur le marché de l'assurance des collectivités. Donc, quand il y a moins de concurrence, parce qu'il y a eu une attaque, notamment sur les prix très agressifs, quand les courbes se croisent, c'est-à-dire que vous encaissez moins et que vous payez plus, il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre que ça se casse la gueule. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un opérateur principal qui s'est fourvoyé. Je pense qu'il y a eu, je le dis, je pense qu'il y a eu une supervision insuffisamment dure. On n'aime pas trop le contrôle, mais je pense qu'on a aujourd'hui des systèmes d'alerte. Et donc, finalement, ça a produit une forme de dérive laissant aujourd'hui des collectivités locales, parfois sans solution d'assurance, sur un sujet qui est difficile parce qu'il y a peu d'assurance obligatoire. Mais vous comprenez tous qu'on est dans une réflexion qui paraît parfaitement contre-intuitive et donc source non seulement de ressentis, mais de réelles inquiétudes. S'il arrivait un gros pépin à tel ou tel de nos bâtiments, comment on réagirait ? Parce qu'il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier. Les collectivités locales, publiques, elles produisent du service public. Une entreprise, elle a un modèle de production. Il y a un sinistre majeur. Il y a ou non des pertes d'exploitation selon que c'est souscrit, mais la vie continue. Quand vous produisez du service public, il faut continuer d'accueillir les usagers, divers et multiples, faire fonctionner les services. Et donc, c'est vraiment un bouleversement considérable. Si, après avoir eu un sinistre, vous retrouvez, peu de temps après, dépourvu de solutions d'assurance ou avec des franchises très élevées, des multiplications très fortes de primes, vous avez l'impression d'être doublement pénalisé. Vous avez des exemples en tête, par exemple, dans votre région ? Il y en a partout. Moi, je suis allé, puisqu'on est en région parisienne et même à Paris, je suis allé dans le Val-de-Marne. C'est des départements très urbains. C'est très violent parce qu'il y a peu de communes, mais c'est des communes assez fortement peuplées. Et là, vous vous retrouvez, au final, finalement, prisonnier. Il faut, un, continuer d'assurer le service public. Deux, vous avez des coûts supplémentaires. Évidemment, et vous avez raison de le dire, et personnellement, je continue de dire à nos concitoyens et aux élus et aux parlementaires qui, parfois, sont un peu amnésiques, l'assurance est une solution. Elle est, pour moi, une excellente solution parce qu'elle fait contribuer à peu près tout le monde. L'impôt, ce n'est pas le cas, à part la TVA. Donc, je pense que, dans une société qui, aujourd'hui, on le voit, alors on le vit en direct, qui se fracture, fragmente, qui s'émiette, il faut recréer du commun. Et le commun, c'est d'expliquer que... Donc, l'assurance, pour vous, c'est un bien commun ? C'est un bien collectif ? C'est ça. Mais bien sûr, je vais vous dire. D'abord, c'est la responsabilité. Parce que, quand vous payez, vous avez le droit d'être un peu plus exigeant que quand on vous donne sans payer. Le tout gratuit, c'est juste de la folie furieuse. Parce qu'en fait, on déresponsabilise sous couvert de dire il y a la collectivité, c'est le rôle de l'entreprise, c'est l'État, mais derrière tout, c'est une responsabilité collective. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et donc, pour les collectivités, il y a un signal d'alerte. Moi, j'ai une commune dans le nord de mon département, Mont-Saint-Martin, où, actuellement, la première période de six mois, parce qu'il y a eu une résiliation, touche à sa fin. Et pour l'instant, la commune n'a toujours pas trouvé, pour certains de ses risques, d'assureur. Je pense que ça va se régler. Il y a le cas d'une école, notamment, non ? Oui, bien sûr. J'ai entendu ça ce matin, effectivement, vous avez raison. C'est un cas très, très frappant. Alors, c'est un cas frappant. Il faut éviter, en même temps, d'en faire une généralité. Il ne faut pas dramatiser. Parce que, de toute façon, il y aura une solution. Mais ça veut bien dire que c'est des cas qui peuvent se répéter. Et donc, il faut mettre des garde-fous. Et on a proposé, dans les recommandations, de confier une compétence nouvelle au médiateur de l'assurance, qui est, dans des situations exceptionnelles comme celle-ci, de proposer que le médiateur ait compétence pour aider les collectivités à retrouver des assureurs. Ça paraît logique. Le médiateur et ses équipes, ils ont la compétence. Voilà. Donc, c'est une décision, c'est simple. Ça dépend du gouvernement, quel qu'il soit. C'est du domaine réglementaire. Il n'y a pas besoin de légiférer. Sauf que là, il y a une petite urgence. Puisque, par exemple, dans le cadre de cette commune, de cette école, il faudrait pouvoir répondre vite. On peut peut-être trouver une solution. Non, mais l'école, je vais vous dire, l'école a été reconstruite très vite. D'accord. Donc, justement, il n'y a pas ce problème. C'est pour ça que je dis, il y a un petit peu l'utilisation qui peut être faite aussi par les uns, par les autres, d'un battage médiatique. Il ne faut pas se tromper. Je pense qu'il faut dire les choses, poser les vrais problèmes et éviter d'en rajouter. Enfin, l'été arrive, il s'annonce chaud, même s'il pleut beaucoup. Je pense que la situation que l'on vit ces jours-ci est suffisamment préoccupante. Enfin, moi, je pense qu'il faut rester sérieux, sobre. Il faut savoir dénoncer. Mais je pense qu'il faut éviter de souffler sur les braises brûlantes. Quand votre voisine, madame Laurence Bedeau, parlait tout à l'heure de la coopération, comment vous réagissez à ça ? Ça, c'est absolument nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et ils sont nombreux, rassemblés ici aujourd'hui. Tant mieux. Mais comment vous réagissez à ça ? C'est nécessaire ? Mais moi, je vais vous dire, je pense qu'on a... On reviendra peut-être plus là sur... Enfin, j'ai plus en tête le dispositif assuranciel sur les catastrophes naturelles. Je pense que c'est le moment d'aller dans les territoires, aux côtés des élus, pour ce qui nous concerne. Mais je vais vous dire, la force de frappe, aujourd'hui, là où elle est forte, c'est les assureurs qui l'ont. Chacun va recevoir bientôt, avec son avis d'échéance, une lettre. Alors ça va bien évidemment l'énerver au premier chef. Oui, c'est toujours pareil. Les assureurs, ils demandent plus. Écoutez, il faut juste poser les problématiques, le faire sereinement. Deuxièmement, il faut pas... Personne ne peut s'exonérer de la moindre responsabilité. L'État va avoir une part de responsabilité sur la gestion du gros risque. Le système assuranciel public fait ce qu'il faut. Et ensuite, il y a tout le travail autour de la réflexion comment prévenir. On l'a vu sur le retrait gonflement des argiles. Nous, on vient de déposer une proposition de loi de la Commission des finances à l'initiative de notre collègue Christine Lavarde. Alors ça turbule un peu, parce qu'on est en train d'expliquer que peut-être le système MaPrimeRénov' ne pourrait être accessible que pour autant, si on reste dans le système d'aujourd'hui, qu'on intègre là où il y a des risques naturels. C'est une évidence. Alors après, on va nous dire c'est trop élevé pour les ménages modestes. Je suis d'accord. Mais il faut d'abord poser le problème et puis ensuite chercher des voies et des solutions. Parce qu'à force de reporter, on met tout le monde non seulement en émoi, mais en colère. Personne n'est content. Je pense qu'il y a toujours un moment un peu difficile. Il est un, de poser le diagnostic et deux, de réunir, et pour le coup, autour de la table, l'ensemble des acteurs, les assureurs, les collectivités et puis que les assurés comprennent aussi que c'est leur intérêt. Plus on fera et on mènera de dispositifs de prévention, mieux on construira demain. Parce que finalement, on nous demande aujourd'hui de réparer les bêtises d'hier. On ne va pas pleurer sur le léleur inversée, mais la réalité, c'est celle-ci. Et quand on voit les cartes de risque, évidemment, on comprend bien qu'il y a aussi une fébrilité en se disant les assureurs, sans le dire, tout doucement, on n'aura plus les mêmes réponses, on aura des tarifs. Ben oui, moi je le dis, il y a quand même une logique. Donc si on veut continuer à mutualiser, il faut faire exactement ce qu'on a fait avec l'assurance emprunteur pour les gens qui, hier, ayant des affections antérieures à une souscription, étaient soit exonérées dans certains cas de garanties et où on a recréé de la mutualisation. Mais pour recréer de la mutualisation, il faut des efforts. Merci beaucoup, vous parlez d'assureurs. Pierre Lacoste, vous êtes là, vous avez une double casquette, directeur réassurance au groupe AMA et président aussi de la MRN. D'abord, sur le constat, on a vu ce petit film, cette vidéo tout à l'heure, sur le constat, d'abord, votre sentiment. Oui. Bonjour à tous. Je pense que les assureurs, qu'ils soient banque-assureurs, mutualistes ou SA, sont parfaitement au courant, conscients et sont acteurs. Ils sont acteurs, on va dire, à la fois dans des actions collectives et des actions individuelles. Ça a été mentionné ce matin. Les actions collectives se font le plus souvent par mission de risque naturel et je pense que c'est important de rappeler et ça montre que les assureurs n'ont pas attendu 2020, 2021, 2022 puisque cette association a été créée il y a près de 25 ans et a pour objectif d'informer, d'expliquer, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que les risques naturels en France et pour anticiper certaines remarques, ce n'est pas fait par et uniquement pour les assureurs puisque l'objet est bien de partager cette information avec l'ensemble des parties pour une meilleure prévention. C'est important. C'est le partage pour la prévention. de la prévention pour vraiment que ce soit avec les collectivités quand elles veulent quantifier leurs actions de prévention avec les associations d'être assurés et ça se traduit par des actions concrètes. J'en mentionnerai peut-être quatre. Oui, c'est ce que j'allais vous demander que fait aujourd'hui par exemple le PAMAR au-delà du constat. Donc très rapidement, il y a les assureurs ont regroupé toutes leurs informations et ont publié des cartographies qui sont à la disposition de l'ensemble des acteurs sur le ruissellement, sur la grêle, sur le RGA. Il y a également Florence Lutzmann le mentionnait ce matin une coopération concrète, réelle des assureurs avec la CCR sur l'initiative CNHRES. Donc c'est un réel échantillon et ça doit bien traiter à la fois la prévention, donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon en amont avant de construire des pavillons individuels pas chers si je m'autorise ça, que de prévention sur des maisons anciennes non sinistrées que bien évidemment quelles sont les mesures de remédiation et notamment de travailler sur les remédiations horizontales avec des critères qui seront notamment pour faire écho à ce qu'il vient de dire quelle est l'acceptabilité des assurés et quel est le caractère reproductible des solutions. Et puis enfin on a mis en place des trophées des trophées des bâtiments résilients pour encore une fois mettre à l'honneur des solutions sur la métropole mais également l'outre-mer pour faire face à cet environnement-là. Juste pour terminer je sais qu'il y a aussi une notion qui vous tient à cœur c'est la simplification ça pour vous c'est une condition obligatoire et indispensable. Oui absolument tous les acteurs on va dire travaillent ensemble et je pense qu'il y a et tout le monde le connaît il y a le fonds parnier entre autres nous chez Groupama quand on accompagne des actions sur le terrain notamment pour aider les assurés et les sociétaires à se doter de patardeaux on se rend compte on va dire que le process le process administratif l'absence de normes reste encore aujourd'hui un frein ce qui montre qu'on a ensemble encore du chemin à faire parce qu'évidemment je pense qu'au bout du bout les assureurs ont leur rôle les réassureurs et puis l'état mais évidemment les assurer dans la bonne compréhension mais dans leur propre intervention que ce soit la sécurisation des biens comme des actions simples de prévention Nicolas vous représentez CCR dans cette table ronde on connaît évidemment l'expertise CCR on connaît la cartographie par exemple le très grand savoir-faire mais si je vous dis la pédagogie ça fait partie des missions CCR c'était déjà sans doute un peu vrai hier mais aujourd'hui probablement un peu plus non encore plus oui bien sûr ça fait partie des missions de la CCR qui déjà depuis quelques années s'est penchée sur cette question de l'assurabilité à essayer de détecter des signaux faibles plus ou moins faibles et puis de plus en plus importants pour en faire au final de la protection de l'assurabilité sa raison d'être donc on a autour de ça effectivement un rôle et je crois que cette journée y participe largement de pédagogie de faire consensus et j'observe depuis ce matin qu'il y a un consensus exceptionnel en fait entre tous les acteurs qui ont pu s'exprimer ce matin sur ces sujets là et c'est quelque chose sans doute qu'on n'avait pas il y a quelques années et de plus en plus on arrive vers ce consensus et vers cette prise de conscience collective qui est l'objet de cette sable ronde et la question c'est la prise de conscience collective de quoi de quoi on prend conscience tous en fait on est en train de prendre conscience que le régime qu'Atenat il s'est fondé sur un pacte sur un pacte initial où dans la même loi vous avez à la fois un régime de solidarité qui va très bien fonctionner comme chacun a pu le rappeler ce matin et à la fois dans la même loi vous avez la mise en place des plans d'exposition aux risques qui vont devenir les PPR après dont tout le monde a parlé et ce pacte il a plus ou moins bien marché il a quand même pas trop à le marché pour le péril d'inondation en particulier c'était rappelé ce matin le péril d'inondation est une politique très forte qui a été menée il y a 10 000 communes couvertes par des plans de prévention des risques ce qui ne compte pas tout ce que font les élus en dehors des PPR par ailleurs mais ça couvre 90% de la sinistralité vous avez une politique massive d'incitation de subvention au travers du fonds Barnier c'est 300 millions d'euros par an en moyenne sur la dernière décennie qui ont été investis probablement autant en maintenance ces 9 000 km de digues qui sont mis en place et maintenus il y a aujourd'hui une compétence des collectivités qui est bien définie on a quelque chose de puissant et le résultat c'est quoi c'est qu'on a une sinistralité et une inondation qui est relativement stable en fait depuis le début des années 2000 et à l'inverse pour d'autres périls RGA pour ne citer que lui et bien il n'y a pas eu une politique aussi importante il n'y a pas rien eu c'est pas vrai il y a des PPR sécheresse mais qui ne sont pas aussi couvrants il n'y a pas de politique incitative par contre il y a une réglementation sur le 9 qui date simplement de 2020 et qu'est-ce qu'on observe ? On observe effectivement une explosion de la sinistralité liée au RGA qui vient bousculer le régime qui vient le remettre en question et qui vient susciter tous nos débats et finalement quel est ce moment très précis où l'irruption de la question de la surabilité émerge c'est ce moment où on re-questionne ce pacte fondateur on vient de rehausser le taux de surprime donc on vient de rehausser les recettes et la question c'est en face ce deuxième pilier dont tout le monde parle ce matin qui est la prévention qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre en face de cette rehausse de la surprime si on ne veut pas se revoir dans 25 ans ou bien avant sans doute pour se dire il faut à nouveau rehausser le taux de surprime soit dit en passant en 2000 il y a déjà eu une rehausse du taux de surprime on est passé de 9 à 12% où à ce moment-là la sécheresse a été introduite la sécheresse avait été introduite dès 89 mais cette rehausse elle était faite pour tenir compte de la sécheresse ou également des cyclones en particulier mais en 2000 on a loupé le coche très clairement on n'a pas mis en place en face un mécanisme aussi puissant que ça a été pour les inondations il y a eu de la modulation de franchise qui a été mis en place mais le mécanisme n'était pas du tout assez puissant et donc on se retrouve à ce moment-là où l'assurabilité est questionnée et la question de qu'est-ce qu'on va mettre dans ce deuxième pilier et notre conviction au sein de la caisse centrale de réassurance mais ça a été déjà dit ce matin et très bien dit c'est que ce deuxième pilier il doit s'appuyer sur la population il doit s'appuyer sur la prise de conscience individuelle ça va être indispensable mais en même temps avec un changement d'échelle considérable parce que vous vous réclamez en fait une économie de la prévention c'est un peu ça Absolument et pour donner quelques chiffres les mesures individuelles financées par le fonds Barnier sur disons la dernière décennie c'est de l'ordre de quelques millions d'euros par an alors que pour tout ce qui est DIG confortement de DIG délocalisation etc on est à plusieurs centaines de millions d'euros on est dans des rapports qui n'ont rien à voir et donc la prévention individuelle elle a beaucoup de mal à se faire Pardon de vous interrompre je me tourne vers le représentant des territoires monsieur le sénateur est-ce que ça vous avez l'impression vous êtes un homme de terrain que c'est la prise de conscience vous l'avez évoqué mais le changement d'échelle oui vous dites évidemment oui mais quelle réponse je dirais le politique au bon sens du terme peut donner à l'opinion là-dessus moi je pense que il faut provoquer la prise de conscience et la prise de conscience à un moment donné quand vous présentez les données les chiffres l'exposition au risque et le niveau de risque après il faut traduire quelles mesures de prévention peuvent être mises en oeuvre pourquoi comment sont-elles acceptables faciles à mettre en oeuvre et puis combien elles coûtent et là il faut être imaginatif et moi je le redis je recours pas systématiquement à c'est l'impôt c'est l'état enfin etc il faut juste arrêter ces mauvaises réflexions il faut essayer de trouver des dispositifs incitatifs où évidemment le couple j'ai envie de dire au moins assureur assuré et puis l'environnement général parce que ça se situe dans un territoire là il faut je pense qu'il faut imaginer des solutions nouvelles où chacun doit prendre une part on choisit alors vous avez ceux qui c'est les ceux qui vont choisir d'habiter ici ou là donc demain quand même ils auront une meilleure connaissance parce qu'on leur donnera du risque puis vous avez c'est les ceux qui ne comprennent pas le plus douloureux aujourd'hui et on le voit à chaque épisode on l'a encore vu dans le nord de la France vous avez les personnes qui sont viscéralement attachées à leur maison c'est leur histoire ils ont ça dans leur trip on en pense ce qu'on en veut quand on est gentiment dans son canapé à regarder ça on se dit mais ils sont fous ils gagnent mais ça ne se discute pas moi j'ai vu des locataires à Nancy dans des maisons où on a dit il y a danger il y a eu des mesures de prise ils refusaient ils refusent de sortir ça paraît incompréhensible mais c'est comme ça donc je pense que là il faut imaginer des solutions mais c'est des solutions qui doivent nous permettre de sortir par le haut sans forcément n'y voir que une comment dirais-je une injonction financière je pense que c'est vraiment il n'y a pas que l'aspect c'est la culture du risque on le voit aujourd'hui vous avez des tas de mesures qui progressivement la culture du risque par rapport aux incendies de forêt on pense par exemple que c'est d'abord dans les régions du sud etc nous moi dans l'est aujourd'hui on a des équipes enfin les services départementaux d'incendies et de secours on les se dit ils vont aujourd'hui ils sont aussi bien formés sinon mieux que les équipes du sud parce qu'ils vont évidemment en renfort et chez nous également ça commence à arriver voilà on ne doit plus subir voilà il faut anticiper ne plus subir anticiper pardon monsieur Boulouteau je vous ai un peu interrompu mais vous pouvez reprendre le fil de votre propos non mais je peux rebondir sur les propos de monsieur le sénateur effectivement il y a la prise de conscience individuelle en fait c'est vraiment un mur en face de nous je pense qu'il faut le mesurer c'est à dire que s'imaginer qu'avec de l'argent des contraintes etc on va y arriver simplement je pense qu'on aura beaucoup de mal pourquoi parce qu'il y a des d'abord il y a des biais cognitifs en pagaille vous avez souligné le cabinet des labs a fait une étude disons que l'inquiétude montait mais l'inquiétude c'est pas l'action c'est pas parce que vous êtes inquiet que d'abord vous savez à quoi vous êtes exposé pour ça il faut une cartographie qui soit accessible à tous et qui soit qui dise facilement les choses ça veut pas dire que vous avez compris les impacts que ça peut avoir chez vous parce que vous pouvez vous voir sur une cartographie parce qu'il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui l'information acquéreur locataire elle est là pour ça au moment de l'achat d'un bien le notaire vous dit vous êtes en zone à risque oui mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi et puis c'est pas parce que vous savez éventuellement l'impact que ça peut avoir que vous connaissez les mesures qu'il faut mettre en place et surtout que vous agissez parce que vous avez beau savoir tout ça agir est encore une autre étape il y a des biais cognitifs il y a des freins économiques Thierry Langrenet en a parlé ce matin aujourd'hui aucun assuré n'a intérêt à investir dans une maison qui est adaptée il est couvert son reste à charge sera très supérieur à la franchise il faudrait qu'il soit inondé trois fois ou quatre fois ou il faudrait qu'il soit ou que la sécheresse l'ait impacté plusieurs fois donc il y a ces freins économiques qui sont importants un autre qui est important aussi c'est aujourd'hui vous vendez pas mieux une maison qui est adaptée au risque la maison adaptée au risque elle est pas plus chère que la maison qui n'est pas adaptée vous avez même pas intérêt quand vous vendez votre maison à dire qu'elle est adaptée au risque parce que vous vous allez dire en fait oui elle est en zone à risque il y a tout ça et en plus si vous n'avez pas de dispositif public fort ce qui est le cas pour le RGA il y a des dispositifs pour les inondations ils marchent pas très bien mais il faut voir il faut suivre de près quand même l'expérimentation de mire à piqué en cours mais si en plus vous n'avez pas de dispositif public ni incitatif ni contraire vous n'avez aucune chance que ça marche le mur il est là merci beaucoup Laurence Bedeau par rapport aux attentes tout simplement des citoyens monsieur Husson en parlait il y a un instant effectivement quand ça a été dit il n'y a pas que l'aspect financier est-ce que vous avez mesuré par exemple les types d'attentes urgentes pour l'opinion publique pour les citoyens mais au-delà des attentes qui aujourd'hui sont exprimées de façon un peu vague et on comprend aisément pourquoi parce que le grand public a conscience du risque qui pèse sur notre système assurantiel mais n'en est pas devenu expert pour autant donc au-delà de l'attente moi je voudrais rebondir sur le sentiment d'impréparation individuelle qui lui est déjà très élevé ce qui en soi je trouve est une bonne nouvelle parce que c'est bien qu'il y a conscience d'un risque et surtout de la nécessité que de savoir y répondre et au niveau individuel c'est-à-dire qu'il n'y a aucune redirection de responsabilité en disant on ne nous a pas dit on ne nous a pas appris on ne nous a pas financé on nous dit simplement moi en cas d'inondation y compris dans les zones qui ont connu de nombreuses inondations ces derniers mois je ne sais pas ce que je peux faire ou ce que je dois faire et on parle bien sûr de protéger sa maison mais on parle même de se protéger soi et ses enfants donc on a réussi à convertir des millions d'individus au tri sélectif excusez-moi pour la comparaison mais un geste qui n'avait absolument rien de naturel ni même parfois de logique on doit pouvoir armer aussi des individus à connaître comprendre et réagir à ces risques qui les menacent directement Pierre Lacoste pardon je vous pose un peu la même question et on va se servir d'ailleurs d'un certain nombre de questions que vous publiez que vous avez pu poser pendant cette table ronde peut-être vous voulez faire un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit d'abord mais je vous pose la question est-ce que la prévention je dirais vous avez la casquette d'assureur est-ce que c'est seulement le rôle de l'Etat comment l'action de l'Etat peut-elle concrètement accompagner une meilleure prévention individuelle une meilleure connaissance des outils existants si vous pouviez à la fois répondre à ça et peut-être commenter ce qui vient d'être dit à l'instant oui merci je pense que forcément une prévention efficace c'est une prévention de tous les étages qui est concerné et puis organisé donc comme Nicolas l'a dit et je le rejoins bien c'est pas ni l'Etat seul ni les assurés seuls ni même les assureurs on a beaucoup parlé de coopération entre les acteurs tout l'aspect d'éducation d'information et d'action concertée c'est je pense vraiment la recette et effectivement je pense que c'est des actions qui doivent combiner une vision on va dire macro et une vision sur le terrain quand on parlait de la partie inondation et puis de l'inquiétude post-sinistre on a par exemple post-événement chez Groupama mis en système à un place où un certain nombre de nos assurés sont formés à faire des expertises et interviennent très rapidement auprès des assurés et ils parlent le même langage il y a une présence forte et ça permet à la fois d'accélérer et puis de rassurer Merci beaucoup peut-être une dernière question je me tourne vers monsieur le sénateur qui est une question du public pour des élus locaux quel est l'équilibre au fond à trouver entre la gestion des risques à court terme et la prévention des risques à long terme je pense que c'est pas évident de répondre l'équilibre c'est surtout la question de l'argent parce que quand on regarde la prévention des inondations alors le législateur il est à la fois sérieux mais il est comme d'autres il bâtit un dispositif qu'est-ce qu'on a bâti comme dispositif là où il y avait des insuffisances des carences hier je ne désigne personne comme ça c'est plus simple on a confié la responsabilité de corriger le tir aux collectivités territoriales mais les collectivités territoriales pour mettre en place des actions sur le ralentissement dynamique éviter évidemment il y a beaucoup de travaux à faire sur les cours d'eau pour ça vous vous appelez de l'impôt voilà ça reste quand même le nerf de la guerre je pense que ça participe néanmoins à l'appropriation collective de la culture du risque et je dirais même des risques et donc je pense que ça peut être aussi une opportunité pour faire évoluer progressivement nos mentalités mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit pour voir régulièrement on peut avoir j'ai envie de dire techniquement raison poser les parfaits diagnostics sortir de la réunion en disant les gens ont compris ils ont compris mais souvent ils sont pas d'accord du tout parce qu'ils ont le sentiment qu'on va les prendre en otage alors qu'il y aurait d'autres solutions donc on a vraiment encore beaucoup de travail à faire et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut construire de la convergence pour expliquer que c'est un intérêt collectif c'est un intérêt général et que si chacun y prend sa part finalement c'est un moment difficile à passer et là où il est le plus difficile néanmoins c'est quand vous vous trouvez en porte-à-faux avec des montants de travaux importants à conduire il y a une part qui est individuelle et puis il y a une part qui peut être collective et dans cette part collective pour les collectivités quand vous êtes dans des régions désindustrialisées faiblement peuplées qui n'ont pas de ressources particulières vous voyez bien qu'il faut quand même à un moment donné que vous ayez un pilier qui s'appelle l'État au titre de je dirais de la portée générale et nationale de ces missions régaliennes pour venir aux côtés accompagnés donc on a fait un peu le tour de la boucle mais il y a encore de la sueur de chef pour y arriver merci beaucoup ça sera le mot de la fin de table ronde on a un petit peu débordé mais c'était tout à fait enrichissant merci à tous les quatre on a un petit peu débordé mais c'est pas grave c'est donc maintenant l'heure du déjeuner on se retrouve un petit peu plus tard cet après-midi n'oubliez pas klaxon encore une fois cet après-midi parce que cette journée vous appartient merci à tous